E-Radio, l'essentiel de l'actualité. L'information a été rendue publique au cours d'une cérémonie organisée à Yaoundé. Selon Elisabeth Oensman, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, cet appui permettra de financer quatre projets, tous destinés à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés qui affluent au Cameroun depuis quelques années et dont le nombre ne cesse de croître substantiellement depuis 2014. Un film sur le parcours de l'opposant Maurice Camteau interdit à Yaoundé, initialement prévu à Massao Place Hôtel. La projection du documentaire sur le parcours de Maurice Camteau a été délocalisé au siège de son parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, faute de déclaration. Maurice Camteau, le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2018, quant à lui, crie à la violation de la loi. Selon ce dernier, la projection devait se tenir dans un lieu privé et n'était pas une manifestation publique. Il ne devait y prendre part que des personnalités invitées avec carton et par conséquent, il n'avait aucune obligation légale de procéder à une quelconque déclaration administrative. L'actualité internationale En République démocratique du Congo, toujours pas de réouverture en vue pour la Maison Schengen, sorte de consulat européen géré par la Belgique et qui délivrait l'essentiel des visas pour l'Union Européenne. Elle a fermé brutalement ses portes le 1er février dernier sur décision des autorités congolaises, dans le cadre d'une énième crise diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles. En attendant des milliers de Congolais, se trouvant ainsi privés de la possibilité de voyager en Europe, par solidarité avec la Belgique et faute de moyens pratiques aussi, les pays de l'Union Européenne ont décidé de ne pas se substituer à la Maison Schengen. Seuls les visas étudiants longs séjours, les visas diplomatiques et les visas pour urgence humanitaire continuent à être délivrés. Fausse commune au Mali à présent, le président Ibrahim Boubacar Kieta déclare que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte après la découverte de fausses communes dans le centre du pays. Les corps de 25 personnes ont été retrouvées ces derniers jours dans la région de Mopti, au centre du pays, une semaine après une série d'arrestations par la Mais malienne. Fin de cette tranche d'information sur le radio, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.